bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien la vidéo d'aujourd'hui ça sera une sorte d'une réponse à l'une des questions qui m'ont été posées sur les commentaires d'une ancienne vidéo donc en fait la question a été posée sous forme de quoi faire si nous avons un béton non conforme je crois que la plupart des gens ils pensent que c'est la démolition qu'il faut recourir vers afin de résoudre un tel problème alors que la démolition pour moi en fait c'est le tout dernier stade il y a en fait une toute une procédure qu'il faut suivre avant de passer à la démolition de tout élément de bâtiment de tout élément structurel d'un certain bâtiment d'accord donc en fait pour ce faire je vais vous illustrer un ensemble d'étapes qu'il faut vérifier avant de passer à la démolition s'ils n'ont pas marché bien sûr il se peut que cette dernière soit la meilleure solution surtout s'il est s'il est moins coûteuse bien il est techniquement plus faisable que les autres les autres solutions d'accord donc en fait avant de commencer j'aime bien attirer votre attention sur un point très important que j'ai déjà traité avec vous en fait il s'agit de des résultats offertes par le laboratoire on sait tous que les résultats ne sont pas offertes qu'après une durée d'une durée de au moins sept jours et après ces sept jours on n'a que les résultats partiels sur la résistance à la compression du béton et du coup elle est préférable que pour les débuts ou bien pour les premières les premiers jours du chantier il faut il ne faut pas accélérer les travaux du collage surtout après surtout durant les premières les premiers jours au moins si nous avons les résultats après sept jours ça va nous donner un peu une idée sur l'avancement de la réaction chimique du béton sinon il faut pas accélérer les travaux de telle sorte qu'on va couler de grandes de grands volumes de béton sans avoir de dit aucune idée sur la qualité ou bien la conformité de ce béton d'accord j'invite aussi les entreprises à recourir surtout vers les carrières ou bien les carrières qui font mais qui fabrique le béton c'est à dire utiliser un béton prêt à l'emploi c'est plus sécurisé c'est plus fiable qu'un béton qui est fait sur chantier d'accord surtout s'il n'y a pas de bétonnière surtout surtout si les volumes sont difficiles à contrôler donc ici ça peut résoudre un béton qui est non conforme donc voilà ce qui va suivre c'est en fait le détail sur la procédure à suivre avant de passer à la démolition en fait la première chose ou bien le premier stade à faire c'est la vérification des résultats des essais sur le béton est ce qu'ils sont admissibles pour le dimensionnement ou pas et ça se fait en fait par un laboratoire ce n'est pas un laboratoire mais un bureau d'études qui est spécialiste en fait on doit inviter un ingénieur d'études afin de faire ces vérifications donc on va voir le détail de tout ça par la suite sinon si ça marche pas on doit évaluer la faisabilité des bandes de consolidation en carbone en fait ce sont des éléments qui ne sont pas volumineux et qui visent le fait d'envelopper les éléments structureaux avec des bandes qui vont en fait chercher à augmenter leur résistance à la compression si ça marche pas toujours on doit passer à l'étude de faisabilité du chemisage des éléments structureaux notamment les poutres les poteaux et les fondations donc tout ça ça peut être enveloppé par un système de ferraillage et aussi par du béton toujours dans le même sens qui est l'augmentation de la résistance à la compression de ce béton sinon si tout ça ne marche pas donc ici voilà nous sommes face à la solution la plus néfaste que détestent les entreprises même les bureaux d'études même les architectes et les laboratoires en fait on cherche toujours à éviter à écarter ces solutions mais comme je viens de dire parfois elle est inéluctable elle est devant nous et là c'est la seule solution qu'on doit recourir vers donc voilà je vais essayer de détailler avec vous l'ensemble de ces opérations via l'ensemble de ces étapes commençons tout d'abord avec la vérification des résultats des essais sur le béton en fait comme je viens de dire si le béton bien si les résultats d'écrasement ont donné une résistance à la compression qui est inférieure à celle qui est attendu donc ici on peut prendre à titre d'exemple un résultat un béton b25 ce qui est attendu ou bien ce qui est souhaité alors que les essais ou bien les résultats des essais ont donné un béton de seulement 22,5 mégapascales de résistance à la compression donc comme je viens de détailler il faut amener il faut amener ces résultats au bureau d'études et du coup un ingénieur d'études va se charger de vérifier est ce que 22,5 mégapascales est ce que ça marche pour le dimensionnement de la structure ou pas en fait on sait tous que les ingénieurs d'études en général ils prennent un certain degré de sécurité une certaine marge de sécurité dans leurs calculs et c'est surtout afin d'éviter de tels problèmes en ce qui concerne les classes de béton bien les résistances de béton d'accord donc en fait dans la plupart des cas si la résistance à la compression est moyennement proche de la résistance attendue ou bien souhaitée c'est ces calculs ils peuvent être admissibles et dans ce cas le bureau d'études ou bien l'ingénieur d'études ils peuvent valider cette résistance à la compression et du coup l'entreprise peut entamer ou bien continuer ses travaux de coulage tout en cherchant toujours à éliminer les sources ou bien les origines de cette baisse de la résistance à la compression afin de ne pas tomber dans un problème plus périlleux que celui-ci donc sinon si le bruit d'études voilà il vaut donc que les résultats du béton ils sont insuffisants voilà en fait c'est le cas opposé donc ici on doit passer obligatoirement à la prochaine étape qui est l'évaluation de la fusibilité des bandes de consolidation en carbone en fait comme je viens de dire ce sont des éléments qui ne sont pas volumineux et du coup ils cherchent à envelopper ou bien à se coller à s'accrocher à l'élément structurel qui nous intéresse et du coup le but c'est toujours augmenter sa résistance à la compression donc ces bandes en fait ils sont ils sont voilà ils sont vendus sous forme de rouleau leur but c'est toujours augmenter la résistance à la compression ils se collent bien sûr par des gens qui sont spécialistes c'est à dire leur mise en leur mise en oeuvre il doit être fait par des spécialistes et mais aussi on doit faire une sorte d'une étude de leur répartition sur l'élément concerné on doit pas les mettre de manière aléatoire juste pour voilà on va chemiser le tout on va envelopper tous les éléments structurels ou bien de manière qui n'est pas uniforme donc ici une étude doit se faire par le bureau d'études et c'est une solution en fait qui a commencé à se répandre ici au maroc comme à l'échelle internationale à l'échelle internationale donc voilà c'est l'une des solutions que je propose ou bien qui est proposée par les règles de l'art sinon si ça ne marche pas en fait ici comme vous voyez il y a un essai de chargement qui vise l'évaluation de ces éléments c'est à dire est ce que ça marchait ou bien ça n'a pas marché l'essai de chargement en fait je vais le détailler avec vous dans une prochaine vidéo est ce que ces bandes ont donné des résultats souhaités ou pas donc l'essai de chargement il cherche à évaluer la résistance de la dalle c'est à dire comment il sera sa flexion comment il sera sa réaction face aux différentes sollicitations qui seront appliquées sur elle donc comme je viens de dire si ça marche pas en fait on doit passer à la solution du chemisage donc le chemisage des éléments structureaux notamment les poutres les poteaux les fondations ça peut se faire de manière soi-disant elle est semi destructive n'est pas une destruction totale mais parfois on doit chercher on doit on doit diminuer un peu le volume de l'élément en place de telle sorte qu'il sera enveloppé par un système de ferraillage et par la suite il y aura bien sûr le coulement du béton mais en fait cette solution il est parfois entravé par les architectes surtout si ça diminue l'aspect visuel ou bien l'aspect architectural du bâtiment on sait tous que le chemisage bien sûr ça va augmenter la section latérale des poteaux ça va augmenter aussi l'épaisseur des dalles ou bien l'épaisseur des poutres la retombée de même donc si ceci est validé par l'architecte voilà ça peut marcher mais en fait ce n'est pas l'architecte sur qui va qui doit donner son avis à cet égard le bureau d'études doit aussi faire son dimensionnement et estimer la faisabilité ou bien le succès de cette opération bien de cette méthode ou pas d'accord mais toujours si ça marche pas donc ici voilà c'est la dernière étape qu'on a éché qu'on a essayé de ne pas recourir vers elle depuis le début et en fait parfois comme j'ai déjà dit c'est la meilleure solution qui se trouve face à nous est une solution inéluctable et du coup passer à la démolition partielle ou bien intégrale du bâtiment peut parfois résoudre le problème de manière à de manière intégrale mais en fait croyez moi devant devant un tel scénario j'ai déjà assisté à un tel scénario c'est vraiment ça touche le coeur le fait de voir un bâtiment surtout lorsqu'il s'agit de grande classe de grandes classes de béton c'est à dire b30 ou bien b35 quelque chose comme ça voir un système de ferraillage énorme des quantités immenses de béton et toute une architecture bien sophistiquée bien structurée qui se démolit devant vous en fait c'est un peu touchant et c'est pourquoi en fait on laisse cette solution jusqu'au dernier rang donc voilà en fait c'est ça la procédure qui se suit qui doit se poursuivre avant de passer à la solution néfaste la dernière solution qui est la démolition des bâtiments donc voilà j'espère que j'ai bien détaillé le sujet j'ai bien donné toutes les informations qui vous tombent sur la tête si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas à les poser sur les commentaires voilà c'est la fin de cette vidéo donc je vous invite toujours à s'abonner sur ma chaîne et merci à vous à une prochaine vidéo